Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match, dans la feuille de Toulouse avec la feuille de match. On est reparti en mode à l'ancienne, en mode confinement et pourtant le Covid est en baisse. Mais on a eu un petit souci technique hier, rien de bien grave. Donc on fait en sorte d'enregistrer cette émission et on se le fait à distance. Et on a retrouvé du beau monde puisqu'en fait, à part Mehdi qui aurait dû être présent hier, les autres sont avec nous grâce à ce décalage. Donc merci d'accueillir Vincent, Auxens et Mehdi pour la feuille de match. Commencez les gars. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il y en a enfin qui répond. Alors là, on est resté trois comme des cons à savoir qui c'est qu'il allait répondre. Non, mais je ne suis pas content d'être là, que ce soit un studio. J'aurais préféré un studio comme je ne l'aime pas souvent, mais voilà, on est content de faire l'émission. Oui, c'est sûr, c'est plus flu d'un studio. Déjà, ça galère, ça se marche dessus, ça se fait des politesses. Du coup, ce n'est pas le Covid, c'est la guerre qui nous confine, c'est ça ? Non, ce n'est pas la guerre. C'est mon tap, un petit problème technique. Pas de grave. Et sinon, moi, je vais faire partie, ça fait plaisir de revenir quelques mois en arrière. Oui. Et Henri, comment il va ? Henri, c'est un des plus fidèles supporters qui a effet le déplacement. Comment il va, Henri ? Il va bien. Après cette victoire à Grenoble, tout va bien. Tu as retrouvé de la voix ? Oui, ça va mieux, merci. C'est vrai qu'hier, ce n'était pas terrible parce que j'ai beaucoup chanté lundi soir, mais bon, c'est le jeu. C'est toi qu'on entendait et qu'on voyait à moitié de torse nu sur le rambarde ? Je ne pense pas, mais… Allez les gars, au programme, vous l'aurez compris, les news de centres de formation, comme d'habitude, ça s'est nédié aujourd'hui, qui va s'en charger. Ensuite, on parlera du déplacement à Grenoble et de cette belle victoire encore, cette victoire toulousaine. On accueillera Maxime Grenoblois avec nous qui sera d'équilibrer un peu plus les débats. Ensuite, on fera la petite prélude de Dunkerque. Malheureusement, on n'a pas trouvé de supporters. Dunkerque, quoi ? On terminera par un petit débat. Faut-il s'enflammer en journée de la fin et nos six points d'avance ? On verra un peu les avis de tout le monde. Voilà, messieurs, pour cette 144e ou 145e émission, je ne sais plus. 144, ouais. 144. Ça sera coupé au montage, ça sera déjà dû être en panne direct, n'inquiète pas. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les deux premières places. Quoi ? Dites-moi pas que ce n'est pas vrai ! Allez, Mehdi, c'est toi qui t'es chargé des petites news et surtout du centre de formation, en absence de Nathan. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Et ouais, bon, mais ce n'est pas bien gros ce week-end. Il n'y avait que deux équipes qui jouaient. D'abord, la réserve qui s'est imposée face à la réserve de Nîmes 2 à 0. Moitié important pour eux parce que Nîmes, c'est la plus mauvaise équipe du champ. Ils sont derniers. On sait que cette équipe-là, cette équipe 2, je vous le maintiens. Donc voilà, ils sont imposés 2 à 0. Avec un doublé de Nadanskita qui nous a fait une baie graouille dans des places à Auxens. C'est-à-dire que dès qu'il descend en équipe 2, il performe. Donc voilà, il a mis un petit doublé. Donc après, au classement, ça respire un petit peu. Donc le TEF est huitième. Après, c'est hyper serré, huitième sur 14. Mais c'est hyper serré pour la descente. Tout le monde se tient en deux ou trois points. On passe à peine la moitié du championnat. Donc le chemin est encore long pour cette équipe-là. Mais voilà, c'est un match qu'il fallait prendre et qui a été pris par la réserve. Le prochain match, prochain match, prochain match. Dimanche, 14h30 à la Ramay face à Albert Argelès, qui est une équipe qui est à peu près au même niveau, qui a, je crois, si je ne dis pas de conneries, un point de moins que la réserve. Donc voilà, un gros match encore pour la réserve en vue du maintien en fin de saison. Au sens, après le rôti de dimanche, si tu veux aller à la Ramay, il n'y a pas de problème. Ah ben, si j'ai le temps, pourquoi pas ? Et du coup, après, l'autre équipe qui jouait, c'est les U19 féminines, qui, elles, sont une grosse satisfaction de l'année puisqu'elles sont en pôle élite. C'est-à-dire qu'elles font partie quand même des six meilleures équipes de France. Donc elles sont avec le gratin. Donc pour l'avenir, ça peut être cool. Si elles restent, tout simplement, si ces jeunes filles restent. Donc elles ont fait un partout au Paris FC, qui a quatre points, comme le TEF. Donc c'est en gros le troisième contre le quatrième. Elles se sont neutralisées, un but de Sarah Lambert à la trentième. Donc voilà, au classement, elles sont troisième sur six. En gros, il y a le PSG Lyon qui sont loin devant. Le Paris FC et Toulouse qui sont au milieu. Et Dijon et Nantes qui sont à la traîne. Voilà, c'est assez simple pour ces trois premiers matchs. Donc voilà, c'est plutôt bien d'être, en gros, pour l'instant. Elles sont la troisième équipe de France en U19 derrière le PSG et Lyon. J'ai presque envie de dire, en fait, c'est la première vraie équipe de France. Le vrai club féminin. Parce que les Wales sont dans une autre galaxie. Donc c'est plutôt très, très bien. Prochain match face à Nantes, je crois que c'est dimanche aussi. Dimanche matin à 11h sur l'annexe 3 du Stadium. Donc voilà, j'espère que nous continuons. Parce que Nantes est dernière. Donc une victoire de plus pour conforter cette troisième place. Ensuite, il n'y avait pas de match ce week-end pour les autres. Par contre, il y a des matchs à venir. Le U19, dimanche 14h30, face à Toulon, qui est douzième. Les jeunes, ils sont toujours deuxième du classement, les U19. Donc voilà, c'est dimanche après-midi au Stadium. Ensuite, les U17. La génération sympa 2005, quand même, qu'on attend un petit peu. Qui jouerait un petit derby face à Balma. Balma qui n'est pas du tout mal en 17h, qui est sixième. Donc ça va un bon petit choc samedi après-midi sur le Bristatou au Stadium. Donc vous n'avez pas les notes de Mehdi, mais il y a marqué « J'y serai ». C'est vrai que j'avais mis ça. Oui, normalement, je ne sais pas. Normalement, j'y serai. On ne verra rien. Et ensuite, l'R1 féminine, pas de match. Et R2 féminine, ça je me le suis noté. Match annulé car adversaire, un régional de féminine. Match annulé car forfait général de l'adversaire. Oui, c'est malheureux quand même. Oui, c'est compliqué à certains endroits. Merci Mehdi pour tous ces petits résultats. Du coup, si on veut te retrouver, ce sera à 16h samedi. Pas au virage Brice, mais sur le terrain Brice. J'ai des réactions sur le réseau quand même, si tu veux. Oui, bien sûr. On me dit que c'est beaucoup mieux que Nathan. Tu as raison. Je ne sais pas où tu les sors, tes réseaux. Mais à part ici, je ne sais pas qui c'est. Scandaleux, vous avez été. Scandaleux, vous avez volé la beauté. On va enchaîner avec notre retour de jeu. On va accueillir Maxime, qui est avec nous, un supporter à Grenoble. Comment ça va, Maxime ? Bonsoir. Écoutez, ça va quand même moyen. Encore une défaite pour Grenoble. Ça fait mal, mais bon, on va se relever. J'espère qu'ils vont pouvoir au moins se maintenir cette année pour qu'on puisse repartir de plus belle l'année prochaine. En tout cas, merci de t'être adapté au petit problème qu'on a eu hier, d'être disponible ce soir. On va pouvoir parler de Grenoble avec toi. On a la chance d'avoir aussi Henri qui a fait le déplacement et Henri avant qu'Auxan se fasse le film du match. Comment c'était, tout simplement ? Comment ça s'est passé ? Dis-nous un peu tout. Écoutez, d'abord, moi, je voudrais saluer le club de Grenoble parce qu'en termes d'accueil des visiteurs, ça a été vraiment remarquable. On avait l'accès au parking dédié visiteur. Il y a eu la buvette. D'abord, le stade est assez beau. Le stade des Alpes, c'est vraiment un beau stade. On est près de la pelouse. C'est très sympa. Et vraiment, on a été très, très bien accueillis. Je sais que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des clubs, le Nîmes Olympique, pour ne pas le citer, où c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, vraiment, l'équipe de Grenoble, ça a été vraiment très bien. Et puis, il y avait une ambiance très sympa, très familiale dans cette tribune visiteur. Parfait. Tu as fait le voyage avec les Indians ou tu y allais par tes propres moyens ? Non, je suis parti de mon département du Var. Et puis, j'y suis monté avec un supporter toulousain qui fait ses études à Nice pour l'instant. Et donc, on est monté à deux. Et on a pu accueillir, on a vu la marée des Indians qui a pénétré dans le parquage. Et c'était vraiment très, très, très sympa. Bon, super. Merci, Henri, pour toutes ces précisions. On va peut-être avoir ton avis. Enfin, peut-être. On va avoir ton avis aussi après. Parce que quand on voit le match au stade, c'est quand même pas la même chose quand on le regarde à la télé. Mais avant, pour ceux qui ne savent pas de quoi on va parler, qui n'ont pas vu le match, Oksans va nous faire un petit résumé, un petit film du match. Exactement. Je vais revenir sur ce Tef Segronome puisque le Tef se déplaçait au stade des Alpes en clôture de cette 26e journée de Ligue 2. Côté Pompon, on était sur un 4-3-3 avec l'absence de Silla et le retour de Récilé. Donc, on avait du P.O. Cage, Diakité, Nicolaïsen, Roux, Vesler en défense avec toujours le milieu Batav, enfin, Australo-Batav, Jean-Roux, Spirings, Vendigboumen et une attaque constituée de Ratao, Ilé de retour et N'Goumou. Voilà pour la composition. Je vais attaquer de suite avec le film du match. Le match est serré d'entrée de jeu. Les deux équipes jouent bien, sont bien en place. Et la première vraie occasion, elle est pour Renaud avec la tête décroisée de Jordan Tell à la 20e. Et trois minutes plus tard, on a une occasion bouillante pour le Tef. N'Goumou n'est pas assez tueur et ne conclut pas une belle occasion. C'est Mobleu qui sort un très, très bel arrêt. Une petite réaction peut-être sur cette action. Est-ce que c'est N'Goumou qui fautif ou Mobleu qui sort un très, très bel arrêt ? Les deux. Compliqué de la mettre autrement. Je ne sais pas. On le voit comme ça et puis on ne peut pas dire que N'Goumou, ça se montre un point fort la finition. Oui, puis après, il essaie de s'appliquer. Il essaie vraiment de mettre la sécurité. Le gardien a fait un bel arrêt aussi. Il a fait une ado. Oui, en vrai, tu voulais peut-être… Non, non. Je trouve que Mobleu a fait vraiment une belle partie. Le score final ne reflète pas tout le match. Franchement, il a maintenu son équipe à flot pendant une grande partie du match. Exactement, parce que le TEF se fait bouger et les Grenobleuils parviennent à bien limiter l'influence de Vanden Bummen. Et malgré un centre-tire de Nestor juste avant la pause, le score reste vierge. 0-0 à la mi-temps. Est-ce que c'est le TFC qui démarre mal ou Grenoble qui joue bien, qui vient sur le leader ? Maxime, Grenoble qui joue bien ou c'est nous qui avons un peu merdé ? Je pense que Grenoble, déjà, ils avaient vraiment loupé leurs dernières entames de match, notamment face à Nîmes, face à Akevili, à part contre ce show, ils ont marqué la première, mais ils ont vraiment failli dans ce début de match. Et là, on les a bien trouvés, ils étaient bien, ils étaient présents, on les sentait un peu concernés par le maintien parce qu'on ne les sentait pas trop concernés quand même ces derniers temps, plus par les paroles que par les actes. Et là, on les voyait vraiment, voilà, ils jouaient leur match, ils jouaient leur finale pour se maintenir. Donc, agréablement surpris par le début de match et notamment la première période de Grenoble. Henri, on me ressemble. Ah oui, oui, attends, attends, je disais pardon que Toulouse a quand même été bougé, j'ai trouvé notamment au début du match. Après, ils ont repris le fil, mais c'était quand même assez compliqué pour aller tous les ans au début. Et après, ils ont repris naturellement le fil du match et ils ont repris avec des occasions importantes, notamment celle de Nguémou à la 20e. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai trouvé la première mitad assez insipide de notre côté. Je ne nous ai trouvé pas assez tranchants, pas dans les défis, il faut dire que cette écrite de Grenoble, c'est vrai, ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient très agressifs dans le bon sens du terme et on sentait vraiment qu'ils étaient ultra motivés. Et nous, on a fait beaucoup de places latérales, on n'a pas trouvé la verticalité, on était vraiment une mi-temps très médiocre de la part du TFC. Est-ce que elle a été médiocre ou est-ce que les Grenoble-Bois nous ont mis un petit peu plus en difficulté que ce que prévu m'a dit de toi qui as vu l'image à la télé ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, c'était surtout ça. Alors, il y a un supporteur à Grenoble-Bois, mais moi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, en gros, ils ont joué tant qu'ils avaient de l'essence, ils ont été au bout du bout les Grenoble-Bois, ils ont donné. Il y a un joueur qui est au-dessus des autres devant, qui est peut-être un peu plus dangereux, c'est Mathis Tell, dont on avait déjà parlé la semaine dernière. Lui, il bouge vraiment et je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose en plus. Après, ils ont juste été très généreux et nous, on n'est quand même pas… Ça nous arrive souvent de ronronner, très, très souvent de faire des mi-temps où on ronronne et c'est juste exactement ce qui s'est passé. Forcément, avec une équipe qui a eu beaucoup de courage même tout au long du match, que sur la mi-temps. Ils ont donné tant qu'ils ont pu, les Grenoble-Bois. Nous, ça ronronne. De toute façon, ça arrive. Ça arrive. De toute façon, ça arrive. Tout simplement. Auxens, qu'est-ce qui s'est passé sur la seconde période ? En seconde période, la possession des deux côtés finit par devenir stérile et Grenoble semble s'entisser du point du nul. Je ne sais pas si notre supporter grenoblois est d'accord avec nous ou pas, mais j'ai eu l'impression que Grenoble est satisfait du point du nul. Honnêtement, un point contre le premier du championnat, c'est quand même un bon point. Un domicile OK, mais il faut dire que Grenoble va quand même recevoir des adversaires en lutte pour le maintien dans le prochain mois. Un point face à Toulouse, c'était quand même un bon point. C'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu le fil sur ce coup franc, mais c'était satisfaisant à ce moment-là. Je te laisse arriver jusqu'au miracle. Exactement. J'arrive parce que juste avant, on a quand même une belle occasion. Justement, c'est encore Van Den Boomen qui sert d'y acquitter, mais Mobleu encore fait un très bel arrêt, il s'interpose encore. Là, pareil, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que jusque-là, Mobleu fait sa partie côté grenoblois. Alors qu'on se dirige vers un match nul, c'est Van Den Boomen qui brille encore et qui nous sort à ce confrime de Juni Niesque sous la barre. Honnêtement, je ne sais pas s'il est totalement volontaire, mais en tout cas, ça fait 1-0 pour le TEF à la 74e. Alors attends, tu viens de parler de Juni Niesque. On a la chance d'avoir un supporter toulousain et anciennement lyonnais. Est-ce que Mehdi, tu as revu le même coup franc que Juni Niesque avait mis face au Barça si je n'ai pas de bêtises ? Absolument pas la même frappe de balle. Absolument pas la même façon de frapper dans le ballon. Pour moi, ce n'est absolument pas la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. Après, ils sont efficaces tous les deux sur France. Ils n'ont pas la même technique de frappe. Mais le coup franc qu'il met avec la position, il y a quelqu'un qui a vu le montage sur Twitter d'ailleurs. Si tu regardes bien le ballon de Luginio, pour l'avoir vu à peu près 70 000 fois, le ballon flotte beaucoup plus. C'est un petit peu différent. C'est différent. On a très clair à parler. Comment dire ça ? La prise d'élan n'est pas la même entre les deux joueurs. La façon de prendre le ballon n'est pas la même. C'est différent. Après, suivant. Juste sur ce que Oxens a dit, moi, je me pose la question de savoir justement si ce n'est pas volontaire. On voit Brice Moubleu qui avance et après, qui se fait prendre parce que Van Den Boomen, lors de ses… Alors, je crois qu'il y en a deux des coups francs et notamment celui de l'équité. On voit le ballon court premier poteau. Et donc, Brice Moubleu, je pense que dans la tête, il se dit bon, il va peut-être me refaire la même parce qu'il a plutôt réussi ses coups francs-là. et c'est ça qui fait la différence à ce moment-là et c'est pour ça que Brice Moubleu est surpris, je pense. Et donc, je me dis peut-être que c'est volontaire. Peut-être qu'il s'est dit vas-y, j'ai mis les deux premiers là. Le gardien va me prendre 6B et je vais la mettre différemment. Dans le parkage ? Dans le parkage ? Oui, d'ailleurs, c'est très heureux ce que tu dis, il m'a dit parce que dans l'interview d'après-match, Van Den Boomen dit même qu'il avait vu que le gardien s'était avancé au premier poteau. Donc, je pense que quand même c'était assez volontaire. Ce n'est pas un coup de bol d'avoir marqué ça. Et c'est vrai que dans le parkage, c'était la libération. C'était vraiment la libération parce qu'on se dirigeait vers un bon 0-0 des familles. Et là, franchement, ça a été de la folie dans le parkage. C'était assez extraordinaire. Maxime, tu étais au match ? Tu étais au stade ? J'étais au stade, oui, exactement. Et ça a vraiment été tout le stade, ce but. De toute façon, on s'est tous dit à côté, on s'est dit qu'ils ne peuvent marquer que sur coups francs. Et à chaque coups francs, on tremblait un peu parce que nous, on n'a vraiment pas eu de réussite du tout. On a eu, je crois, 10-11 corners. On a eu une multitude de coups francs. Si nous, on avait ce joueur-là, peut-être qu'on en aurait eu mis un ou deux. mais voilà, ça a été vraiment les 4-0. Après, c'était compliqué de revenir à 1-0. C'était compliqué, donc dommage. C'est vrai que de toute manière, d'avoir quelqu'un qui peut débloquer son coup qui est arrêté, c'est toujours sympathique. Et sur ce genre de match-là, on avait besoin de ça. Et Branco l'a très bien fait une nouvelle fois. Auxens, on va terminer le film du match et on reviendra un peu plus en analyse générale. Exactement. J'ai même l'impression que ce but, c'est finalement l'élément déclencheur qui va faire tourner le match en faveur de Violet. On a encore Vanden Boomen qui initie une action décisive. Le batave décale Begraoui qui centre. Le ballon est dévié par Ado. Begraoui. Ah oui. Le ballon est dévié par Ado pour N'Goumou qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour le ETF à 6 minutes de la fin. Alors, je tiens à préciser que la passe décisive a été officiellement attribuée à Ado. Comme ça, au moins, il n'y a pas de polémique là-dessus. Exactement. Et je pense qu'à ce moment-là, le break final est fait. Et malgré la barre de Nestor dans le temps additionnel, un TFC sérieux enchaîne une quatrième victoire consécutive en février. Le trou est fait avec le troisième avec 6 points d'avance. On en reviendra après. Ça va être un peu le débat. Messieurs, sur ce match un petit peu inespéré au vu de la première mi-temps. et puis ce 2-0 qui est encore un clean sheet, une victoire encore. On est la seule équipe à avoir gagné à l'extérieur d'ailleurs ce week-end. Satisfaisant quand même, non ? L'essentiel, c'est les trois points. Cette phrase a du sens sur ce match. Disons que des matchs comme ça, on peut se permettre d'en faire parce que notre trame tout au long de la saison, la manière de jouer tout au long de la saison est différente et c'est plaisant dans le jeu. Forcément, sur 38 journées, il va y avoir des matchs un peu moins bons. Ce n'est pas la première fois. Nous, c'est plus que des matchs. Nous, c'est des mi-temps. On est assez différents d'une mi-temps à l'autre. Donc, ça arrive. Et c'est surtout ce qui... On se le dit depuis le début de la saison, mais quand tu as les meilleurs joueurs de Ligue 2, c'est quand même beaucoup plus simple pour débloquer certaines choses. Et quand tu as le meilleur joueur de Ligue 2, ça sublime aussi tout le reste et ta trame, elle en devient encore plus belle. Donc, je pense que c'est surtout ça. On n'a pas été bon. Le match, il n'est pas bon. On a quitté latéral gauche. Il y en a qui veulent jusqu'à la fin de la saison. Moi, je n'enterre pas ici à Gassila. Je suis désolé. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Jean-Ros, moi, que j'adore, qui est le travailleur de l'ombre. Effectivement, je pense qu'il met... Le fait qu'il soit toujours dans l'ombre, qu'il apporte un peu de profondeur par rapport à VDB ou à Spirings. Là, hier soir, il n'est pas vraiment pas exceptionnel. Moi, à la 40e, je me suis dit oh putain, Jean-Ros, il est sur le terrain alors que c'est un gamin que j'adore. Et puis, nos meilleurs joueurs, si on regarde, c'est quand même la défense centrale et Spirings qui est plutôt pas mal. Donc, ça veut dire que tu fais un match, voilà, avant d'un moment dans le jeu, ce n'était pas extraordinaire. N'Gumou Dessler, paradoxalement, il était meilleur en premier mi-temps qu'en seconde alors qu'on est peut-être un poil meilleur en seconde mi-temps. Ratao, il n'existe pas. Voilà, c'est monsieur, je vais mettre mon... C'est un intermittent du spectacle, Ratao, il en faut. Il va se mettre des buts, etc. Et puis, moi, il y a quelque chose dont je veux qu'on parle, c'est ne pas vouloir froisser Riccily en passant notamment dans ce 4-4-2 complètement bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est Debev ou si c'est des consignes dans la semaine. Ça, je voudrais qu'on en reparle. Riccily qui se bat, qui fait des choses, mais il y a une équipe qui marchait bien ces derniers temps. Pourquoi la changer ? Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oksans, tu voulais intervenir sur ça ou dire autre chose ? Alors, non, moi, c'était pour un autre truc, on y reviendra après. OK. Alors, beaucoup de choses ont été dites, messieurs. On peut s'arrêter sur RIS et sur Ado. Je pense que tu en parlais et ça va aller avec le débat Ratao. Beaucoup de gens sur les réseaux en sens Ratao parce qu'il a des super stats, ce qui est vrai, il n'y a pas de souci. Il a des très belles stats. Cependant, moi, je reste persuadé et on ne m'enlèvera pas de la tête que Ado est un meilleur joueur de foot et beaucoup plus intelligent que Ratao. Et comme tu le soulignes très bien, Mehdi, c'est un intermettant du spectacle. Donc, ça peut être très bon comme pas bon. C'est généralement pas bon mais avec des buts. Donc, un peu compliqué. Et par rapport à ton 4-4-2 et ton idée, pour que ça marche, je pense qu'il faut qu'il y ait un Ado aussi à côté qui vienne et qui vienne faire le sale boulot pour Riz. Ce qui se fait depuis le début de la saison et je suis d'accord avec toi mais Riz a quand même un statut. Bon, il passe un peu à côté de son match encore une fois mais ne l'enterrons pas non plus. Enfin, ne l'enterrons pas je pense. Je ne sais pas. Ce n'est pas une question de l'intérêt. C'est que la dynamique faisait que. Et je pense que dans une saison il y a plusieurs dynamiques et là, la dynamique elle n'était pas celle-là. Pour moi, tu dois remettre Ado. La complémentarité va avec Ado et pas avec Ratao. Il et Ratao ne peuvent pas jouer ensemble. Dans ce que demandent Debev ou Montagnier c'est-à-dire de rentrer et devenir un deuxième attaquant Ratao ne sait pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, après, il y a la gestion aussi psychologique c'est-à-dire que d'un côté la manière dont tu l'as fait c'est-à-dire que il a fait jouer Eli il n'a pas marqué donc ce n'est pas forcément possible pour lui et si vous regardez bien Henri, tu étais au match il y en a un qui fait la gueule un alors que c'est quelqu'un qui est très joyeux c'est Ado et c'est l'homme ces dernières semaines parce qu'il est rentré on l'a exilé sur un côté alors ce n'était pas vraiment un 4-2 c'était un 4-2-3 mais Graoui était un peu plus bas mais on l'a exilé sur un côté pour laisser Eli sur le terrain et voilà et en plus il était remplaçant au départ alors qu'il marchait plutôt bien ces derniers temps. Henri ? Oui, c'est totalement vrai d'autant plus qu'à la fin du match on est resté quelques temps dans le stade et on a vu les joueurs les remplaçants qui n'étaient pas rentrés faire un petit décrassage en fin de match et il y avait Ado et malgré les appels des supporters on sentait qu'il y avait de la frustration chez Ado qu'il aurait aimé être peut-être mieux utilisé au vu de ses dernières prestations mais c'est peut-être une émulation que Montagnier veut mettre en place entre les deux en disant il n'y a pas de titulaire absolu un coup c'est Ado un coup c'est Risse je ne sais pas mais en tout cas c'est vrai que moi je m'attendais plutôt à ce que Ado soit titulaire sur ce match dans la continuité du match précédent ça aurait été logique quitte à faire entrer Risse après en fin de match si ça n'allait pas ou même si ça allait pour reposer un peu Ado mais voilà pour toi Ado doit être à la place de Risse et pas à la place de Ratao Ado il est quand même assez à l'aise lorsqu'il est à la pointe je le trouve parfois un peu moins à l'aise quand il est sur le côté après Ratao il n'a pas été bon sur ce match c'est clair et bien souvent je trouve qu'il ralentit le jeu moi mais je ne sais pas je voyais bien la continuité par rapport au match précédent en remettant en numéro 9 en avant-centre Ado Ado bon là il a remis Risse je crois que Risse il a besoin aussi de remarquer du moment où il va remarquer ça va se redéclencher il va refaire des séries alors pour finir après je venerai vers toi Maxime aussi pour parler un peu de Grenoble je ne pense pas que ce soit une question de positionnement et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas et que j'aimerais qu'on arrive à faire transmettre comme message c'est que Ado joue à gauche ou en pointe on s'en branle un petit peu parce que c'est l'animation offensive qu'il faut qu'on regarde non mais c'est l'animation offensive comment ça va être interprété et Ado si vous regardez depuis le début de la saison il n'est pas utilisé comme un hélié qui va bouffer la ligne et qui va vraiment être sur le côté il rentre énormément dans l'axe et dans notre animation offensive on est beaucoup plus en 4-4-2 qu'en 4-3-3 et c'est pour ça que personnellement j'insisterai sur le fait que Ado est plus complémentaire que Ratao sur ça parce que Ratao est plus hélié que Axel ok ce n'est que mon avis Maxime toi du côté grenoblois bon Ratao Ado tu aimeras peut-être bien les avoir surtout chez toi pour qu'ils demandent un plus de but on a des débats de riches on va dire mais comment t'as senti le tef de ton point de vue grenoblois parce qu'on dit souvent c'est le PSG de la Ligue 2 c'est ci c'est ça bon ça me fait un peu rire tout ça parce qu'on est très long d'être ça mais est-ce que t'as senti vraiment une équipe qui peut aller au bout ou une équipe qui est quand même un peu prenable comme la plupart des équipes Honnêtement sur ce match là je me suis senti vraiment prenable j'ai pas mal regardé le tef je regarde beaucoup la Ligue 2 notamment sur Béin ils sont en horaire décalé donc on peut les regarder ils m'ont vachement impressionné et là sur ce match là franchement je me suis dit c'est prenable surtout au premier mi-temps il y avait beaucoup de passes latérales des deux défenseurs centraux je me suis dit bon c'est pas si exceptionnel que ça j'avais vu le pari qui nous avait exposé en début de saison 4-0 mais c'était un rouleau compresseur je me suis dit ça va faire très mal si on avait débuté notre match peut-être comme on avait débuté sur les précédents matchs on aurait peut-être pris une claque là ils étaient prenables surtout en première mi-temps en second mi-temps bon ça a été un peu un coup du sort un peu scouffrant avec il faut le dire une erreur de mots bleus qui les répète de plus en plus alors j'ai entendu qu'il a fait un bon match etc mais ça fait pas mal de matchs où il fait soit quelque chose de super soit quelque chose de complètement nul et là en ce moment ça nous coûte des points donc à part ce coup franc ça aurait pu faire 0-0 et ça m'aurait pas choqué plus que ça en fait donc peut-être que c'était un mauvais match du TEF mais voilà je les ai trouvé vraiment prenables mais après ils sont quand même au-dessus techniquement c'était vraiment au-dessus tactiquement aussi enfin vous le voyez c'était fluide c'était limpide en attaque mais je me suis dit il faut faire attention sur des matchs comme ça alors je ne connais pas encore votre calendrier mais peut-être sur des matchs où les gens doivent jouer le maintien ça va être compliqué quand même d'avoir un voilà s'ils jouent comme ça ils vont peut-être perdre des points en cours de retour t'es inquiet pour Grenoble ? ah oui super inquiet on a un mois de mars qui va être décisif là on va jouer Nancy samedi si on perd ça va être compliqué après on joue Rodez Nancy c'est faible Nancy c'est très très faible j'avais vu j'avais vu le match donc Grenoble-Nancy on avait gagné 4-1 on a fait l'UT numérique mais là c'est pas le même Nancy d'après ce que j'ai compris c'est quand même ils ont quand même un peu changé et j'ai vu quand même la spirale négative je crois qu'on n'a pas gagné depuis on a gagné à New York contre New York il y a 15 jours mais c'était un match qui faisait moins 15 il y avait 500 spectateurs c'était compliqué Vincent Nyon disait que c'était une victoire qui a fait quand même beaucoup de bien mentalement à l'effectif ah oui là en fait je crois que c'était Dunkerque qui avait gagné si on ne gagnait pas on se retrouvait dans la position dans laquelle on est actuellement c'est-à-dire 19ème et c'était vraiment une victoire et qu'il fallait vraiment gagner mais là un petit nul ça aurait fait du bien aussi ça aurait récompensé quand même le gommage de Grenoble mais c'est vrai qu'on est vraiment très inquiets à Grenoble sur ce qui se passe je trouve honnêtement qu'on n'a pas l'effectif pour la 19ème il y a des équipes qui sont bien plus faibles que Grenoble il y a plein de raisons qui ont fait qu'on a fait un très très mauvais début de saison mais on est vraiment très inquiets effectivement j'ai le calendrier sous les yeux il va falloir se bouger parce que la fin de saison elle est un peu hard les 4 dernières journées c'est au Havre reçoit Amiens qui est plutôt pas trop mal Ajaxio et le Paris FC donc il va falloir prendre les points avant après je ne sais pas contre qui contre qui il joue ah tu parles de Grenoble pardon oui oui c'est Grenoble ah oui c'est le mois de mars c'est le mois de mars on va jouer Rodez on va jouer Nancy on va jouer Dijon et je crois qu'on va rejouer quelqu'un pour le maintien aussi Bastia si on ne gagne pas si au mois de mars on ne prend pas des points je pense que c'est fichu donc voilà c'est vraiment très alarmiste et on va dire qu'Ognon il voulait plutôt enfin on voulait tous aussi pas que le coach mais que contre Toulouse ça se passe bien qu'on perde ok mais qu'on perde dignement et je pense que c'est ce qui ça a été le cas oui donc on peut avoir des motifs d'espoir mais bon il n'y a aucune défaite encourageante de toute manière non bien sûr mais bon tu n'as pas pris un 6-0 ou un 4-0 où tu as été surplanté enfin nous tu vois la première mi-temps nous a tous fait chier entre guillemets et parce que Grenoble a mis ce qu'il fallait aussi pour nous emmerder un petit peu donc tu as ce motif d'espoir comme il disait Mehdi avec le fameux coup de l'essence bah si ils arrivent à le faire peut-être un peu plus longtemps face à des équipes un peu plus faibles peut-être que ton 6-1-0 ou ton 0-0 pourra peut-être tourner en ta faveur oui tout à fait mais il y a quand même des problèmes physiques dans cette équipe à chaque fois la 60-70ème il y a des problèmes physiques là ça s'est vu c'est notamment Correa qui fait que faire enfin Correa et Diallo en fait le problème c'est que les joueurs ils sont il n'y a pas beaucoup de plans de jeu on balance des longs ballons devant on balance à Diallo et à Correa qui font des tout droits et qui essaient de faire des débordements du coup ils sont usés physiquement et il y a vraiment une équipe qui est disloquée entre les attaquants et les défenseurs et c'est assez compliqué ils perdent de l'énergie un peu uniquement donc il n'y a pas vraiment de plans de jeu il n'y en avait pas beaucoup quand Djokovic était là c'était beaucoup plutôt défensif et là il a essayé de faire des matchs un peu offensifs maintenant il recule le bloc et c'est quand même assez compliqué et très illisible à lire donc ça fait quand même peur même s'il y a eu un bon match contre le test mais si vous avez vu le match contre Nîmes par exemple ça faisait peur donc c'est un peu son cours alternatif Messieurs avant qu'on termine sur ce match qu'on passe au top et au flop Jean Rau Denis Jean Rau je crois qu'il y en a certains qui veulent un petit peu en parler on a un petit peu parlé la semaine dernière déjà Mehdi m'a presque convaincu en disant qu'il faisait le sale boulot je commence à être convaincu donc il va essayer de me convaincre sur Silla donc on va me convaincre sur Jean Rau ce ne sera pas compliqué Oksans c'est toi qui voulais lancer un cri du coeur ou un appel je ne sais pas si si non c'est ça en fait je voulais en parler déjà de base mais Mehdi m'a fait la m'a tendu la perche puisque l'Australie remplace de Yagere depuis sa blessure et de Yagere revient en mars et je voulais avoir votre avis qu'est-ce que vous pensez de ses performances à Denis Jean Rau pour le moment est-ce que selon vous vous trouvez que c'est une montée en puissance ou pas du tout tu n'as pas écouté la semaine dernière non 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 mais juste je redis la même chose que ce que je dis la semaine dernière c'est que pour qu'un milieu de terrain soit très bon il en faut toujours qu'il soit effacé et bien c'est lui depuis le début de la saison c'était aussi dégaleureux on est un petit peu surpris vu la saison dernière qu'il avait faite mais quand on voit bon mais le niveau de Vandenbergue on en parle tous un dont on alors on l'associe beaucoup avec Vandenbergue parce qu'ils sont potes mais dans le jeu aussi c'est moi je le trouve assez impressionnant c'est Spearings voilà il tient la baraque en numéro 6 il est assez costaud notamment il est dans une bonne période voilà et donc Jean Rau bon ben il est là pour faire le troisième pour après ce que j'ai dit plusieurs fois apporter un peu de un peu de verticalité au jeu parce que les deux autres le font pas pas vraiment et voilà et puis bon après hier soir c'est Fantomas on va pas on va pas se mentir je pense qu'il il a aussi besoin de temps en temps de souffler là le problème c'est qu'il avait la blessure de De Geo il a enchaîné beaucoup de matchs il a pas encore cette constance là et il y a eu la suspicion de Mboué Bangré vous pouvez me dire ce que vous voulez moi je trouve qu'il est pas au niveau pour avec deux donc il la pépite c'est où la pépite là ouais Skita c'est pas vraiment ce poste là il a pas le niveau il a pas le niveau surtout c'est un peu comme comme Bangré même si je pense qu'il est peut-être je sais pas c'est un peu différent donc j'allais tu changes de système alors que là ça marche bien donc c'est c'est pour ça je pense que il aurait fallu une rotation avec Mboué ces derniers temps et ce qui a pas pu être fait ou alors carrément moi sur le match de Dunkerque Dira Dira qui est de plus en plus intéressant au milieu il rentre au milieu il percute il fait des choses alors il rentre en fin de match et le fait qu'il soit pas très technique comme il y a des espaces ça passe ouais je pense ça aide aussi je sais pas Henri oui Denis Jean Roux j'ai eu la chance de le croiser après le match de Coup de France à Cade déjà humainement je trouve que c'est un garçon exceptionnel et d'une gentillesse avec des supporters très sympa très abordable etc mais par contre j'étais très surpris c'est que c'est pas un gars qui est très physique et lorsqu'il se retrouve avec des Golgoth en face il est quand même un petit peu en difficulté alors il compense par des fois sa vitesse sa mobilité mais je pense qu'il faut qu'il ait encore un temps d'adaptation parce que le championnat australien c'est pas la Ligue 2 française et il me semble que physiquement de temps en temps il se fait un peu remuer donc je crois qu'il va s'adapter ça j'en suis sûr et je suis sûr que c'est un garçon qui travaille beaucoup mais c'est vrai que des fois peut-être il y a un petit peu de limite par rapport à des défases très rugueuses en tout cas juste pour revenir sur Jean-Ros je pense qu'on a plus ou moins le même avis moi c'est juste sur Spirings ça me fait plaisir que tu dis ça parce qu'il y en a certains qui l'enterraient très rapidement en début de saison et qu'on avait tous dit qu'il fallait faire attention donc voilà il revient en forme et c'est le principal les tops les flops en deux minutes et après on libère Maxime et ensuite on enchaînera messieurs aux que sens les tops et les flops en top j'en ai mis un facile je vous laisse deviner Debev j'aurais pu mais coup de coaching Henri ou Alex ou Roux parce qu'il a récupéré le maillot de Van Den Boomen aussi c'est vrai mais c'est ce grand Van Den Boomen qui régale semaine après semaine et les flops en flop assez logiquement aussi Ratao et Rissile Maxime en top les flops Grenobleau tu nous mets qui ? en top je mettrai Tell et pour sa combativité et franchement c'est pas facile d'être attaquant du GF38 en ce moment attaquant de pointe donc il y a beaucoup de combativité et surtout pas mal d'efforts défensifs et récupération de balles très intéressant aussi en défense et en flop je mettrai mot bleu pour le but qu'il prend c'est dur honnêtement le premier arrêt qu'il a fait il est joli le deuxième c'est quand même un peu sur lui et c'est un avertissement on va dire parce que pour les différents matchs qu'il fait il est capable du meilleur comme du pire donc voilà c'est un avertissement pour lui on aurait pu mettre quelques autres joueurs mais ils ont quand même fait on va dire un match sérieux dans l'ensemble et c'est vraiment la seule erreur un peu individuelle qu'on peut ressortir donc voilà le flop pour mot bleu ça marche Maxime on va te libérer merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir on te souhaite une bonne fin de saison en espérant que le GF38 reste en Ligue 2 parce que c'est une équipe qui est intéressante et qui doit être en Ligue 2 voire même en Ligue 1 donc pas de mauvaise surprise en fin de saison pour vous on vous l'espère et que vous restiez dans cette Ligue 2 BKT Merci beaucoup et juste pour conclure je voulais féliciter les Toulousains pour leur déplacement parce qu'ils étaient je crois à 80 ou 100 ils ont fait quand même beaucoup de bruit pour 80 ou à 100 personnes un lundi soir faire la route c'était vraiment voilà c'était pas mal il y avait beaucoup de bruit et pour avoir vu tous les matchs depuis le début de la saison et pas mal de matchs depuis longtemps ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un bon cup comme ça donc ça fait plaisir et bravo à vous c'est gentil et vous méritez votre place de champion ça c'est sûr vous faites une bonne soirée vas-y Henri ciao ciao Maxime à bientôt salut au revoir et avant peut-être Maxime s'en aille juste une petite chose il y a eu à un moment donné le cup de Grenoble qui a lancé son affiche sa bande-role plutôt le foot c'est le week-end et il y a eu une communion de tout le stade et des deux cups pour pour cette action et effectivement c'est vraiment salutaire d'attirer l'attention de la ligue que le foot c'est vraiment le week-end et qu'en semaine c'est beaucoup plus compliqué le foot c'est le week-end sauf pour l'FSGT hein Vincent allez Maxon Clibbert merci bien au revoir messieurs on va enchaîner avec la preview après cette super pause musicale et qu'est-ce qu'on a écouté Vincent comme d'ici un jingle de 5 secondes c'est la preview TFC Dunkerque se déroule là lundi 20h45 parce que bien sûr le foot c'est le week-end donc vous l'aurez compris ça sera lundi soir Mehdi c'est toi qui tu as mais Mehdi il a bossé Mehdi il est là deux fois tous les trois mois mais il taffe bah il faut bien que je bosse pour toutes les fois où je suis pas là du coup on t'écoute ouais donc l'union sportive du littoral Dunkerque déjà je ne sais pas l'USLD ça aurait pu être une question du quiz donc ouais rapidement j'ai noté plusieurs choses sur Dunkerque je me suis penché un peu dessus donc déjà bon mais ils sont 18ème 27 points donc ça je vous le maintiens ils sont juste juste devant Grenoble cette saison cette victoire 6 nuls 13 défaites 21 buts marqués 32 encaissés ils sont plutôt en forme c'est vrai sur les 4 derniers matchs c'est quand même 3 victoires pour une équipe qui n'a que 27 points ça fait quand même une grosse partie des points donc voilà c'est pas mal ils ont un entraîneur qui est un peu nouveau dans le monde professionnel qui arrive d'André Dieu qui a un club de National 2 un bon club de National 2 qui est passé notamment par Saint-Étienne les jeunes etc Romain Révelli voilà donc voilà et puis j'ai surtout recensé parce que je me considère comme un gros un petit peu ce qu'ils ont fait contre les gros cette saison alors ça a été un peu tendu en début d'année c'est-à-dire ils n'ont perdu que d'un but contre le PFC Sochon en tout début de saison nous on avait gagné 2-0 là-bas à la 9ème journée après ils ont perdu contre tout le monde en suivant au mois de novembre-décembre le Havre-Oxfaire-Ajaccio mais par contre le par contre j'ai été surpris dans leur parcours donc ça fait partie c'est-à-dire que les deux matchs juste avant comment dire ça la série de 4 matchs où il y a eu les 3 victoires juste avant il y avait eu 2-0 et les 2-0 c'est contre qui ? contre Sochon et contre le Paris FC voilà début janvier donc on va dire pour eux c'est quand même une phase assez positive où ils étaient je pense un petit peu largués où ils sont en train de revenir et alors ils sont dans une position un petit peu comme Grenoble c'est-à-dire qu'ils nous jouent à nous mais ils enchaînent des matchs hyper importants pour leur maintien derrière donc à voir comment ça se passe c'est-à-dire que derrière ils vont enchaîner les pots Bastia, Valenciennes et Caen ça ressemble au calendrier de Grenoble que Grenoble a juste après nous donc voilà à savoir qu'ils ne vont pas se dire perdu ou perdu on va jouer et ça peut être un peu dangereux voilà en parlant de dangereux le meilleur buteur de cette équipe-là c'est un mec qui a joué un petit peu en Ligue 1 Malik Chokounte un grand assez costaud qui a 7 buts un attaquant de Ligue 2 assez classique le meilleur passeur c'est Kevin Rocheteau voilà d'ailleurs je ne sais pas si lui il n'a pas été révélé pendant un parcours en Coupe de France je ne veux pas dire de conneries ça me parle Rocheteau ou Rocheteau ? Rocheteau Rocheteau je crois que tu as raison je crois que tu as raison et surtout j'ai retrouvé la trace d'Adamanian Adamanian je ne sais pas depuis quand il est là-bas il a marqué notamment lors du dernier match Adamanian c'est quand même le meilleur buteur de Ligue 2 en 2016-2017 avec 3 et il avait marqué 8 buts je crois l'année suivante aussi en Ligue 1 avec 3 donc voilà offensivement ils ont 2-3 armes et puis après c'est des joueurs c'est quand même des joueurs qu'on connait assez peu à Dunker il y a le Guardian qui est formé à Lens Vachou après voilà c'est pas extraordinaire si il y en a un qui est formé chez nous quand même je vous laisse le trouver Drissart Driss Trichard exactement Driss Trichard je ne vais pas faire le malin je l'avais cherché pour Rocheteau et du coup je tombais sur Driss ah bah voilà ouais ouais donc qui est de la génération 95 et contre lui j'avais joué moi en U16 ou U17 aucun souvenir de la manière d'y jouer d'ailleurs mais voilà qui est passé aussi par le sein de France à Bordeaux d'ailleurs il me semble que j'avais vu son plein match en pro à Bordeaux qui avait joué un match il avait joué à terre à gauche contre nous le but de Cahuzac etc c'est vrai Cholet Cholet les herbiers pour Rocheteau messieurs après cette superbe analyse de Mehdi quels sont vos pronostics Auxens je reste confiant quand même parce que malgré la phase positive il y a quand même un gros écart entre les deux équipes allez je vais dire 3-0 pour une fois j'ai noté Dessler Ilé pour redémarrer un coup et Ado Henri je pense qu'on va leur appliquer un petit tarif maison quand même donc je devrais bien un 4-1 avec un doublé un doublé de VDB et puis Ilé et Ratao qui nous en mettra un pour t'embêter un peu Camille Vincent 4-0 Ilé Nicolas Issen N'Goumou et Dessler Mehdi je voulais dire 4-0 je vais dire 3-1 du coup avec un but de Ado un but de Ado un but de Rouault et un but de bien entendu je ne sais absolument pas ce que je vais dire Begraoui je vous trouve extrêmement confiant messieurs enfin moi j'aurais dit ça si je n'avais pas écouté Médis pas être hyper confiant non mais moi en t'écoutant Mehdi par rapport aux résultats face aux gros j'ai eu le temps de dire un partout j'ai eu le temps de dire on va faire un faux pas un lundi soir en plus etc le match face aux petits ouais si je devais mettre si je devais mettre de l'argent je mettrais genre match nul tu vois mais bon t'es un supporter quand même je mets peut-être 2-0 et doubler but d'Ado et rentrer de Begraoui qui va mettre son deuxième but son premier but de la saison j'espère qu'il viendra ce but franchement mais j'espère de tout mon cœur messieurs on vous l'annonce ici en prime alors là tout le monde est en grand suspense mais il y aura des places à gagner il y aura des places à gagner parce que la feuille de match vous fait encore gagner des places pour les matchs à domicile pour lundi donc on offre deux places en virage 7 en bris-taton le jeu concours se passera cette fois-ci exclusivement sur Twitter en virage 7 Camille c'est-à-dire qu'il y a 7 virages au stadium non en virage bris-porte 7 pardon en virage bris-porte 7 du coup on vous offre deux places pour venir gagner le stadium et chanter et casser votre voix comme Henri a pu le faire à Grenoble messieurs on va enchaîner avec le débat et le débat écoutez il est simple c'est faut-il s'enflammer messieurs pourquoi on fait ce débat pourquoi faut-il s'enflammer ou non on a 11 journées de la fin on est sur une série de 4 victoires consécutives ce qui n'était pas arrivé depuis le mois de août ou juillet je ne sais plus exactement depuis très longtemps en tout cas on a 6 points d'avance sur le 3ème qui est Ajaccio il va nous rester quand même quelques gros matchs un déplacement à Auxerre à une réception du PFC après quelques autres matchs j'ai le cas André sous les yeux je peux vous les dire rapidement mais on va aussi aller à Caen on va recevoir Amiens il va y avoir du Guingamp du Queville du New York du Rhodes du Nîmes et du Ajaccio pour finir est-ce que pour vous on a fait le plus dur à une journée de la fin en prenant 6 points d'avance ou ne nous informant pas trop et restons un peu sur le garde Henri qu'est-ce que tu en penses ? il nous faut il nous faut encore pas mal de points quand même pour assurer la montée c'est entre 12 et 14 points au moins pour être dans les deux premiers qui montent directement après pour le titre je pense que ça il va falloir plus de 20 points sans doute donc on est confiant on est sur la bonne voie les matchs qui vont arriver vont sans doute être révélateurs un petit peu de savoir si on joue la deuxième place ou la première place mais bon il faut être raisonnablement confiant mais rien ne nous sera donné il ne faut pas prendre les autres équipes de haut ça serait catastrophique parce que c'est le meilleur moyen d'enchaîner une mauvaise période et de rater le coche à la fin donc soyons optimistes encourageons l'équipe soyons très présents au stadium mais ce n'est pas fait encore il faut respecter les adversaires Vincent on ne t'a pas trop entendu dans l'émission mais par rapport à ça est-ce que je pense qu'on peut on commence à s'enflammer ou comme le dit très bien Henri restons calmes et il reste encore du chemin il faut nuancer alors moi je ne pense pas qu'il faille s'enflammer mais il faut être confiant je veux dire là si tu commences à douter avec tes premiers avec le peu de matchs qu'il y a et avec 6 points d'avance c'est que tu n'es pas fait pour le sport de haut niveau et pour jouer et pour jouer ces places là alors bien sûr le calendrier c'est quand même un petit peu on va dire allégé parce que c'est le gros morceau le gros morceau est passé on va dire il y a quelques obstacles encore mais avec 6 points tu peux les aborder sereinement tu peux aussi t'accorder dire un faux pas donc là je pense que c'est le meilleur moment pour jouer sans pression et donc on a bien vu qu'en jouant sans pression c'est là qu'on est le plus efficace puisqu'au final on a pas plein de débuts sur but à domicile donc confiant oui s'enflammer ce passe parce que c'est le meilleur moyen de perdre des points et au final est-ce que repasser par les barrages ça serait pas une catastrophe quand t'es passé toute la moitié de la saison de devant ouais moi je me conviens ça serait pas une catastrophe désolé du coup c'est pas 11 journées mais 12 parce qu'il y a la 26ème journée donc il y en a une de plus donc c'est 12 journées qui restent et pas 11 merci Oxens de m'avoir corrigé en privé Mehdi Oxens on vous a pas encore entendu ce que vous ce que pour vous enfin quel team vous êtes là vas-y Mehdi non mais enfin plus que pas s'enflammer c'était un peu la question quand on avait discuté de ça c'est un peu le sentiment là aujourd'hui après ce qui s'est passé qu'est-ce qui peut nous arriver plus que doit-on s'enflammer voilà si on peut le tourner comme ça et doit-on s'enflammer jamais voilà ça s'appelle l'humilité tout simplement ou alors tu t'enflammes quand tu auras gagné un titre quand t'as gagné une coupe de France quand t'as gagné un championnat là ok une fois que c'est terminé mais sinon avant non non il faut absolument pas absolument pas faire ça surtout que je pense que le plus dur il y a une trêve là dans 3 ou 4 journées si je dis pas de conneries avec un enchaînement de matchs aussi 3 en une semaine il y a un mardi on reçoit Amiens voilà je pense qu'on pourra reposer la même question dans 4 journées autour de la 30ème en gros tu fais attends je te dis jusqu'au 19 mars en gros t'as le 12 mars Caen le 15 mars Amiens 19 mars Auxerre Trêve jusqu'au 2 avril et ensuite ça repart normal voilà donc je vais te donner t'aimes bien quand je te donne des points si tu fais 10 points sur ces 4 matchs qui arrivent là ça paraît pas mal non mais ça paraît largement fondable même si tu fais 9-10 points ce qui est largement envisageable pour le TFC quand même et ce qui je pense devrait être notre objectif t'auras peut-être crevé encore peut-être un point un point ou deux de plus sur Ajaccio et là dans ces cas là les journées de la fin effectivement là on pourra dire le plus dur effet on pourra envisager même le match face au Paris FC comme une finale pour le titre ce qui en soit oui un titre c'est bien mais bon les champions de Ligue 2 s'en fout un petit peu l'important c'est quand même d'être dans les deux premiers ouais voilà tu pourras dérouler jusqu'à la dernière journée jusqu'à Ajaccio la deuxième question c'est qu'est-ce qui vous importe vous avez envie d'être champion de Ligue 2 ou tout simplement de monter qu'on soit promo deuxième parce que je pense que dans la tête de certains être champion a quand même de l'importance mais l'objectif reste la montée enfin je veux dire si on est deuxième on sera deuxième c'est pas ça sera pas dans les annales le titre de champion de Ligue 2 je suis pas sûr que tout le monde peut nous donner le dernier titre de champion de Ligue 2 du TEF donc voilà oui Auxans c'est en train de réfléchir Auxans je me tiens 2003 si je dis pas de conneries Auxans Auxans toi tu en penses quoi tout ça ? non mais pour le titre je suis d'accord après disons que ça serait la cerise sur le gâteau et si la saison venait à être récompensée comme ça ça serait la juste récompense de tout le travail de cet effectif parce que je pense que ça serait quand même vu ce qu'on voit jusqu'à présent mérité et après pour revenir à tout ce qui est monté etc pour pas s'enflammer comme l'a dit Vincent on a quand même un petit matelas de 6 points maintenant qui nous assure un faux pas donc si jamais ça merde d'ici là on est tranquille moi je pense que le vrai révélateur ça sera surtout après Paris FC parce que là déjà on aura encore le temps qui sera passé il nous restera moins de 10 matchs et je pense que au soir du 2 avril on saura si ça sent très bon ou pas et de toute façon plus les semaines passent plus ça sent bon donc ouais après les finish c'est c'est quelque chose d'important et moi je rejoins enfin je rejoins Henri où il ne faut vraiment pas s'enflammer 12 journées c'est long ce qui me rassure je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi c'est qu'on est toujours dans les standards du président le président rappelez-vous quand il a pris les commandes du club il a annoncé qu'il fallait faire 5 défaites maximum cette année on a seulement 2 défaites donc on a encore le droit à 3 jokers dont 2 où on est sûr qu'on ne se fait pas rattraper par le 3ème vous voyez un peu la logique et il reste 12 journées je ne suis pas sûr vu le calendrier qu'on tape 3 défaites sur les 12 dernières journées les seuls gros qui peuvent vraiment nous embêter c'est au cerf le PFC et je ne compte même pas Ajaccio parce que je pense sincèrement qu'on aura déjà acquis quelque chose avant d'aller à Ajaccio je ne sais pas si ça vous semble cohérent ou pas plus que le 5 défaites je vais redire les 2 points par match c'est simple là il reste 12 journées tu prends 24 points tu seras dans les plus tu seras champion 2 points par match pour être champion c'est un vieux truc de Roland Courbis ou de j'en sais rien des Ligue 1 mais en Ligue 2 c'est encore plus vrai qu'en Ligue 1 puisque c'est un championnat qui est très homogène et quand tu prends en gros quand tu fais match à l'extérieur que tu gagnes à domicile tu es champion et le fait de ne pas perdre parce que beaucoup ont râlé sur Montagné cet hiver parce qu'on ne gagnait pas beaucoup mais qu'on faisait beaucoup de matchs nuls mais en attendant ces points-là à la fin ils vont compter et moi je te rejoins totalement Mehdi Henri pour peut-être un petit dernier mot non il faut moi je voudrais surtout que le public toalousain soit au rendez-vous sur ces derniers matchs au stadium alors bien sûr le dernier match de Nîmes bien sûr le match du PFC qui va être un samedi à 15h il faut vraiment qu'on garnisse bien ce stadium pour récompenser aussi tous ces joueurs qui nous ont enthousiasmés pendant ces deux années finalement parce qu'ils ont fait deux belles saisons quand même et donc je pense que c'est très important à mon avis qu'ils aient aussi ce retour avec un stadium ultra garni qui permette justement cette communion ce retour de Toulouse dans le rang du football national là qu'ils n'auraient pas dû quitter et ça se fera avec un public qui va suivre car oui il y a du public pour le foot à Toulouse oui et comme l'a si bien dit Branco on n'était que 11 000 j'avais l'impression qu'on était 20 000 et je vais être honnête avec toi Henri je préfère qu'on soit 11, 12 000 13 000 à chanter tous ensemble que 30 000 où il y en ait 15 000 qui ne servent à rien comme on a pu le voir souvent mais je te rejoins en espérant qu'on atteigne ces fameux 20 000 au moins les 20 000 au moins une fois dans la saison et je pense que face au PFC il y a moyen que ça arrive en tout cas si le district de Haute-Garonne arrête de prévoir les matchs à 14h le samedi pour pas que j'y aille on y arrivera on y arrivera peut-être alors là c'était un gros mytho parce que nous on a eu 15 et là t'as pas de chance c'est quand même le dimanche matin plus que le samedi à 16h sauf à Foua oui mais je joue le seul club qui joue à 14h le samedi Rangueil appelle les demandes à échanger non mais je vais vous inquiétez pas je vais décaler tout ça je vais à demande personnelle on jouera dimanche ben oui tu les appelles pour échanger au pire t'envoie ouais s'il y a un match à voir avant la fin de l'année c'est quand même celui-là au stade on joue pas d'autres énormes équipes c'est quand même celui-là on a joué tous les goûts à domicile donc voilà ouais je suis assez d'accord messieurs ben écoutez on va on va on va finir sur ça on va on va s'arrêter sur ça on aura le temps de débattre d'en faire d'autres je pense que plus les journées vont avancer plus on va commencer un petit peu à s'enflammer à saliver en tout cas quoi qu'il arrive on est en train de passer quand même une belle saison une nouvelle fois en espérant qu'elle soit qu'elle soit très belle à la fin et qu'on puisse faire tous la fête tous ensemble Henri je vais te remercier merci d'avoir participé d'avoir répondu présent une nouvelle fois à l'appel on te retrouvera peut-être au Stadium prochainement oui oui il y a des chances au Stadium peut-être un petit déplacement au Serre aussi parce que j'ai l'impression que cette équipe d'Auxerre veut un peu se venger du 6-0 qu'ils ont pris au Stadium donc je ne sais pas ce que ça va batailler il y a moyen il y a grave moyen Auxens Mehdi Vincent vous retrouve bientôt enfin non Mehdi toi on va plutôt revoir s'il y a plus de si il y a les vacances scolaires en avril ouais mais je serai là qu'une fois des deux et je pense que la prochaine fois que je viens dans l'émission on sera officiellement en Ligue en fait j'espère Inch'Allah mon gars Vincent il restera plus que deux journées donc on y sera c'est bon Vincent on te retrouve malheureusement ou heureusement mardi ça dépend pour qui moi je suis plus du côté d'heureux quand même ah merci quand même non mais pour la petite histoire Vincent était en vacances on ne devait pas être là mardi et rien l'émission a foiré on l'a même pas faite on est obligé de repartir on zoom et tout je suis l'inverse d'un chat noir en fait quand je suis pas là ça se passe mal arrête de partir en vacances arrête de partir en vacances moi quand je pars en vacances tu prends l'animation tu frimes tu me clashes moi quand tu pars en vacances tu vois il y a tout qui s'annule pars pas pars pas frère bon allez merci à toi aussi on se retrouve mardi sur Radio Occitanie sur 98.3 vous pouvez liker la chaîne YouTube liker la feuille de match sur Twitter sur Facebook sur Instagram on fait un gros bisou à la liste aussi Yves devait être avec nous hier soir mardi soir mais voilà il ne pouvait pas on lui fait un gros bisou et n'oubliez pas on lance le jeu concours sur Twitter il faut gagner vos places TPC Dunkerque parce qu'on a entendu le message de Henry on participe à tout ça on veut ramener du monde au stadium nous aussi on fait gagner des places pour tous les matchs jusqu'à la fin de la saison donc voilà soyez au rendez-vous restez avec nous on vous fait un gros bisou à tous et à bientôt ciao ciao